coucou les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai eu un nouveau partenariat alors avec l'ibicraft alors c'est l'aboutier que j'avais déjà eu avec eux ça j'avais pas vu ce qu'ils font j'ai pas vu ce truc c'est quoi c'est des tissus apparemment des tissus et des faux cuir ah ouais imitation cuir ah ben ça ça peut être pas mal pour les matrices de découpe du coup donc ils font du faux cuir donc bibicraft font énormément d'articles ils font de tout ils font pour les bijoux les bijoux le matériel les outils la fourniture les perles les dailles ils ont pour faire de la résine aussi des moules en résine ils font énormément de choses à des prix extrêmement raisonnables donc c'était dans la grande enveloppe et là c'est encore dans une enveloppe bulle donc le premier sachet donc là j'ai des articles que j'ai commandé alors j'ai commandé des petits des petits embellissements comme ça normalement c'est pour les ongles mais moi ça va pas être pour les ongles j'avais même pas tourné le truc pour vous montrer ça tourne comment ce machine alors je vais essayer de vous en mettre pour que vous puissiez voir je vais pas tous les sortir alors je vous ferai gagner je vous mettrai alors ça c'est une petite cuillère alors il y a une petite cuillère des lunettes qu'est-ce il y a là des flamants roses là il y a un ananas on dirait on va mettre ça sur les ongles mais c'est énorme non pour mettre ça sur un ongle donc il y a diverses formes c'est pas mal pour mettre sur des atc ou des trucs comme ça je trouve que c'est pas mal c'est quand même costaud ce machin je pensais que c'était moins un c'est quand même enfer on dirait du fer en tout cas donc il y a un peu de trou il y en a quatre boîtes différentes donc je vous ferai gagner je vais regarder s'il y a une boîte où il y a les mêmes à l'intérieur sinon je vous ferai un petit mix de chaque truc et je vous ferai... oh là là celui-là il est... on va regarder parce qu'apparemment ils se sont échappés de la boîte parce que la boîte est cassée alors nous avons des lèvres, des flèches, des lèvres, là une flèche je vais essayer de les regrouper par... je sais pas, elle a pas l'air cassé pourtant non c'est qu'elle a dû s'ouvrir elle a dû... je pense... il y en a qui sont coincés à l'intérieur ça va être compliqué de les... voilà là il y a des fourchettes bon je vais mettre de côté et je le rangerai correctement après je vous ferai un petit lot avec les petits trucs comme ça là un peu de chaque boîte hop mais là là vous vous inscrivez pas pour le concours vous vous inscrirez quand je ferai les tutos ensuite j'ai pris... j'aurais dû prendre mon truc pour couper par contre c'est super bien emballer chaque fois leur truc là et puis les boîtes elles sont quand même bien garnies là j'ai pris des charmes alors je pensais que ça allait être beaucoup plus petit que ça ils sont très gros c'est pas grave pour ce que je voulais faire je sais pas si ça va le faire pareil je vous mettrai un peu de chaque charme qu'il y a alors on a ce modèle j'aimerais trouver un truc pour pouvoir les poser dessus pour vous les montrer correctement il y a celui là ça c'est le même il y a celui là celui là celui là celui là ça c'est le même celui là celui là après je pense qu'il revienne un peu celui là qui est plus petit enfin il y en a un qui s'est fait la malle ça ça il y a celui là il y en a diverses 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 formes celui là je vous ferai un petit lot avec une dizaine de petits charmes comme ça hop voilà j'ai pris les charmes comme ça ce qui est bien c'est que chaque fois c'est dans une boîte comme ça en plastique franchement c'est agréable plutôt qu'un sac qui se referme c'est mieux dans une boîte et pour ça chaque fois c'est dans des boîtes donc il y a les charmes comme ça ensuite j'ai pris j'ai pris des charmes sur le thème de la couture alors celles qui me suivent ou qui sont sur mon groupe facebook savent que ça fait quand même presque un an que j'ai envie de me faire un junk sur le thème de la couture et j'essaie de me rassembler des éléments qui correspondent à ce thème oh celui-là il est magnifique la petite machine à coudre il est magnifique donc j'ai pris des charmes sur le thème de la couture alors ça c'est les mêmes que ceux-là nous les avons en couleur nous les avons en couleur vieux vieillis et couleur doré mais pareil un peu vieillis donc là la petite machine à coudre là là on a des cintres chaque fois je vais vous mettre un de côté pour vous montrer un cintre comme ça là pareil je vous ferai un petit lot avec des charmes un cintre comme ça là là je vous ferai un petit tuto avec je pense qu'on fera des embellissements ensemble pour mettre dans mon junk donc après une petite pelote de laine petite pelote de laine petite pelote de laine un marteau ça fait plus cordonnier non le marteau pour un cordonnier un marteau dommage que celle-là ils l'ont pas faite aussi en couleur or et là nous avons la paire de ciseaux et bien franchement je les trouve magnifiques je vais essayer de vous mettre sur la boîte les cindres sont beaux le petit ciseaux la petite machine à coudre deux pelotes de laine et le petit marteau voilà hop là mince et je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques donc je pense qu'on va faire des petits embellissements pour mettre dans le junk donc j'ai pris ça et non j'ai pris cette boîte alors oui tu m'as reçu tu m'as reçu tonneau là j'ai pris divers tailles d'anneaux et là je vous ferai le tuto parce que j'ai commandé des trucs mais sur une autre boutique mais qu'il me faut pour faire mon tuto alors on a diverses tailles d'anneaux je les mets ensemble ça ne me dérange pas du tout qu'ils soient mélangés je les trouve beaux parce qu'ils ne sont pas plats ils sont ils sont travaillés ils sont super bons je vais en prendre une taille de chaque quand même pour vous montrer et la dernière taille ils sont vraiment super beau ils sont striés ils sont hauts voilà je vous ferai un petit sachet avec ces anneaux là alors je pense que je vais faire je ne sais pas du tout je vais faire deux lots mais alors un lot avec un embellissement et des anneaux et un lot avec les autres embellissements et les petits bijoux comme ça voilà voilà donc je vous ferai les tutos prochainement j'espère que mon petit partenariat vous a plu pensez pensez à vous inscrire quand je ferai les tutos pour gagner des lots que je mettrai voilà je vous souhaite une très belle journée et un bon scrap je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt